allez bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing je vous l'avais promis le collector de final fantasy 16 alors autant vous dire que j'ai énormément attendu le jeu le collector c'est une autre histoire c'est pour moi la plus belle douille de ces dernières années 350 euros c'est quand même énorme pour une boîte qui est quasiment vide vraiment il ya que dalle dedans on a enlevé les artbooks on enlevé les steelbooks d'ailleurs vous pouvez le voir derrière moi l'étagère de ff15 on avait deux steelbooks on avait le film le jeu l'anime on avait tout dans ce collector là aujourd'hui on vous propose un collector qui est 120 euros plus cher et avec que dalle dedans surtout que j'ai vu un petit peu la figurine à quoi elle ressemblait on va voir en vrai peut-être que je serais étonné mais elle vaut pas 250 euros parce que si vous enlevez 80 euros de jeu vous êtes à 270 euros pour quoi je vous rappelle que ça c'est un bonus de précommande je vous rappelle que ça c'est un bonus de précommande et le jeu n'est même pas à l'intérieur du collector donc autant vous dire qu'on se fait avoir on va quand même l'ouvrir voir ce qu'il a à nous offrir déjà pour partir sur une note positive je trouve que la face avant de la boîte est magnifique vraiment après ça assez sobre sur le dessus on a le logo et après sur les côtés on a le reste de l'artwork en fait tout simplement pour la voix dans elle même c'est magnifique après ça reste une boîte en carton à vaut à peine un ou deux euros bref on va l'ouvrir on va voir un petit peu ce qu'il a à nous offrir et peut-être que je serais surpris bon soyons honnêtes de toute manière ça ne vaudra pas 370 euros en comptant les frais de port surtout que ça c'est aussi un autre scandale le truc il est arrivé à la poste aujourd'hui donc jour de la sortie je trouve ça scandaleux à l'époque sur un nix ils ont envoyé les jeux à l'avance l'étiquette était quand même prêt depuis le 8 juin donc à l'époque ils nous envoyer les jeux à l'avance et on avait le jeu en temps et en heure mais souvent très à l'avance c'est à dire trois quatre jours avant de nos jours maintenant ce qu'on dit qu'ils font quoi il vous envoie le jeu pour la date de sortie ça veut dire que si vous n'êtes pas chez vous vous l'avez dans le luc donc j'étais quoi je suis parti plutôt du boulot pour récupérer le colis en espérant arriver à temps j'arrive à temps et au final le facteur n'a pas mon colis il est où au centre de tri donc il a fallu aujourd'hui que je prenne ma voiture après le boulot alors que je suis levé depuis deux heures du mat pour aller chercher le collector vous voyez on en fait des choses pour final fantasy bref alors je vais quand même vous montrer le dessus parce que c'est plutôt joli pour le coup on a un petit artois qui est plutôt joli bon après on le connaît bien déjà cet artois alors je sais pas trop comment ouais voilà alors il ya plusieurs choses en fait on peut le sortir donc je pense qu'il ya le peu de choses qu'il ya à l'intérieur c'est là dedans on va le mettre de côté pour l'instant et ensuite ça je pense que c'est tout simplement la figurine c'est à dire que la taille du collector c'est la figurine hop là on va mettre ça sur le côté ok bon vous savez quoi la figurine dans la garde pour la fin le meilleur toujours pour la fin enfin le meilleur ça reste à prouver quand même bon qu'on va faire c'est qu'on va commencer par les bonus de précommande donc on avait un steelbook qui était vraiment un bonus de précommande avec du coup le logo de ff16 clive en avant et ensuite on a le primordial du feu je pense que c'est ifrit je vais vous montrer quand même ça d'un petit peu plus près voilà et de l'autre côté on a le primordial du feu ensuite on avait évidemment le jeu en version physique je ne vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà une autre version vous le savez que j'ai eu à l'avance donc celui ci je vais le garder sous blister ensuite ça c'était pareil un bonus de précommande donc si je me souviens bien et des petites attendez ça doit être marqué dessus tac 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 des mani des bannières murales donc il y en a six et elles sont en tissu ça pour le coup c'est plutôt qualitatif mais malheureusement ça reste un bonus de précommande donc ça ne compte pas dans le tarif pour moi donc on a chaque fois en fait le le logo des différentes maisons alors je suis désolé pour l'instant je ne les connais pas encore de tête voici la première la seconde la suivante or ce qui est bien c'est que je vois qu'ils ont prévu un petit des petits rajouts seul dessus pour pouvoir les accrocher donc par contre dans la vitrine je pourrais mettre une petite ficelle pour les faire tous tenir en long et je pense que ça pourrait rendre plutôt joli vous mettrez une photo directement selon les communautés une fois que j'aurai tout fini je sais qu'il ya des figurines qui doivent arriver de ff16 l'art book également malheureusement l'art book il est à 35 euros et il pouvait pas le mettre là dedans parce que aurait été beaucoup mais alors beaucoup trop cher alors attendez ça c'est le plus travailleux quand même le fait qu'on est même pas à l'art book dans le dans le collecteur je trouve même pas un cd rien vous avez quoi un mini art book numérique et une mini sélection de musique numérique ah je vous le dis cette vidéo c'est un coup de gueule c'est un coup de gueule après je suis quand même content de la voir mais ça reste un coup de gueule allez on va voir ce qu'on a là dedans alors comment ça s'ouvre ok ah oui j'avais oublié ce détail alors on a les fameux pins je vais enlever le papier protecteur parce que ça risque de briller et vous risquez de mal les voir à revanche je vais pas ouvrir le or remarqué on peut le faire glisser la parfait alors pour le coup ça a l'air d'être je sais pas si c'est du métal ou du plastique en vrai je pense que c'est du plastique ça a pas l'air d'être du métal et là avec les gants c'est compliqué de savoir au final c'est des pins par contre ils sont magnifiques et c'est clairement les huit primordiaux donc on se spoil clairement puisque on voit geruda titan en bouchez vous les oreilles on a ramu on a bahamut on a phoenix shiva et les deux derniers je pense que c'est ifrit le troisième enfin lui du feu et après l'autre je ne sais plus bref je vous les montre les voilà ils sont magnifiques pour le coup ça j'avoue c'est très très beau ça va rendre super bien dans une vitrine on va les remettre très cautionneusement voilà histoire qu'ils ne s'abîment pas et qu'ils ne prennent pas la poussière ensuite alors pour le coup je trouve ça bien on a le steelbook qui est emballé dans un qui est emballé pardon dans un petit plastique protecteur mais différente de d'habitude qui je pense protège mieux que ce serait dommage qu'il prenne un choc surtout qu'on le sait les steelbooks c'est encore plus fragile que les les boîtiers plastiques oh intéressant alors d'un côté nous avons le logo du jeu et de l'autre nous avons clive mais qui est en relief et à l'intérieur on a on a on a ben encore le combat de ifrit contre phoenix mais il est très beau ce steelbook il a très joli coloris franchement pas très pas mal du tout et ensuite pour finir dans cette partie là nous avons la map en tissu alors ça c'est le truc que j'adore moi personnellement dans les collectors c'est un truc que j'apprécie énormément c'est d'avoir les les posters ou les maps en tissu déjà parce que c'est qualitatif on peut les chauffer légèrement pour retirer les plis et ensuite et surtout parce que dans le temps ça ne s'abîme pas on en prend soin donc on va voir un peu à quoi elle ressemble je la vois avant vous quand même histoire de mais ok donc elle est assez large c'est parfait parce qu'elle fait pile la taille de mon étagère de vitrine donc elle va pouvoir rentrer et on peut voir un petit peu la disposition du truc et donc au final je pense que j'avais raison il ya un continent qu'on ne voit pas pour l'instant dans le jeu petite transition plus de batterie sur la caméra c'est des choses qui arrivent je vais vous montrer donc la map comme je le disais il ya dix secondes je pense qu'on a pour l'instant en visibilité qu'une partie c'est à dire que un continent qui est quand même le plus gros et je pense que le second sera visible un peu plus tard parce que vraiment la partie qu'on voit là sur le second ne me dit rien après je peux me tromper ça reste à vérifier mais voilà je vous la montre quand même cette map parce qu'elle est vraiment magnifique voilà je la mets au plus proche de l'écran pour que vous puissiez voir c'est vraiment superbe je pense que ça va rendre vraiment bien sur la vitrine et j'ai hâte de voir ça comme je vous l'ai dit je vous ferai une petite photo dans l'onglet communauté vous pourrez la voir pour voir le rendu final bref maintenant on va passer au plus important ce qu'on attend tous la figurine je peux vous dire que je suis plutôt sceptique je vais pas vous mentir c'est le truc que j'attendais le plus parce que je ne sais pas ce que ça va donner donc voilà la bête donc on a un packaging assez soit brun avec des petites images de chaque côté de ifrit de phoenix on a le logo et derrière on a la figurine j'ai déjà incisé les scotches pour gagner en rapidité donc on va l'ouvrir tout de suite sans plus attendre je peux vous dire que je suis plutôt curieux parce que déjà elle a l'air vraiment grande et je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande allez on va poser le carton doucement sur le côté alors je vais aller en douceur parce que j'ai eu de moins expérience à aller à des figurines on a des scotches vous l'avez peut-être pas vu sur ma chaîne puisque je l'ai jamais sorti forcément mais j'avais eu à l'époque le collector de biomutants quand j'ai sorti la figurine littéralement elle s'est éclaté en mille morceaux 400 euros le collector c'est le plus cher collector que j'ai acheté de ma vie c'est aussi le premier collector que je me suis fait rembourser de ma vie alors je pense qu'on est bon on est bon alors on va essayer d'y aller en douceur ok ça va elle vient tout seul pour le coup donc comme je le pensais on est sur une figurine bas de gamme hyper légère en pvc évidemment ok alors voyons voir cette figurine alors honnêtement elle n'est pas moche mais elle fait vraiment cheap elle fait vraiment cheap pas du tout réaliste et honnêtement c'est la fois de ma vie que je dis ça mais c'est dommage parce que en fait phoenix est magnifique je vais vous montrer ça de plus près mais la base est pas ouf après attention je dis pas que c'est une figurine moche mais disons qu'au prix qu'on paye c'est un peu abusé quoi c'est à dire que mettre plus de 300 balles dans un collector et avoir juste une figurine un style book une map et le jeu les gars mettez de la résine au moins enfin je sais pas bref je vous fais des plans rapprochés et vous allez voir la figurine d'un petit peu plus proche et include un peu plus proche Allez, sur ces belles images, l'unboxing est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à laisser votre meilleur pouce bleu. Et également, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve la semaine prochaine avec l'unboxing du collecteur de Raincode. Un jeu de JRPG mélange détective un petit peu qui va sortir sur Nintendo Switch. Ne manquez pas ça, évidemment. Rendez-vous mercredi ou jeudi prochain, je ne sais pas encore exactement quand. Je parierai sur mercredi. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et n'oubliez pas de suivre, évidemment, le Let's Play de Final Fantasy XVI. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.